... Dans un Vaughan Premier Cru, qui a un nom qui vous dit peut-être quelque chose, qui est le Cro-Parentou. Dites-nous tout ! Jackie, est-ce que tu veux dire deux mots sur le Cro-Parentou, humainement, historiquement, ou... Puis moi, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, si ce n'est que vous avez un ancien fond de taille de carrière ici, avec du calcaire de camp blanc de chien derrière vous. Donc vous pouvez aller voir le calcaire de camp blanc de chien, je vous passe mon marteau, il n'y a aucun souci. Je vais vous en chercher un bout, si vous voulez. Donc ce calcaire qui est très compact, très clair, composé à 99%, voire plus, de calcite, qui donc, en sérodant, va donner des sols très minces, très riches en pierre, avec très peu d'argile, qui sont en général, surtout sur les sommets de plateau, assez peu cultivés au niveau de la vigne, et puis qui sont de temps en temps, par le jeu des accidents nombreux, dont je vous ai parlé, plus bas sur le coteau. Alors ça peut être un mi-coteau, c'est le cas des amoureuses, par exemple. Ça peut être en bas de coteau, et complètement en bas du coteau. Et par exemple, à Gevray-Chambertin, au niveau des charmes et des masoyères, le calcaire de camp blanc de chien côtoie la route 974. Jacques, il y a un mot sur les... Allez Jacquesy ! Jacquesy, c'est à toi de vrai ! Bruno et Louis-Michel en dira un petit peu plus sur le lieu, puisque c'est eux qui travaillent ici. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que la première fois où Henri m'a amené là, et qu'il m'a expliqué comment il a travaillé cette parcelle qui était en friche, et où il m'a dit qu'il n'avait pas pu, il ne pouvait pas planter les piquets. Donc à l'époque, on pouvait aller chercher des explosifs à Vonges, et qu'il était allé, maintenant, on n'imaginerait plus du tout, aller acheter directement à la poudrerie de Vonges des explosifs. Et donc il allait acheter un peu d'explosifs, et pour planter ses premiers piquets, il les a plantés avec des explosifs, tellement c'était difficile. C'était quelle époque, oui ? Puisque 78, c'est son premier millésime, et donc il avait 25 ans, je crois, donc 78 moins 25, ce qui calcule vite. 53. Ouais, 900... Ouais, donc quoi ? Je ne sais pas, début de l'année 50. Ah, et puis pour la petite histoire, quand il va chez le notaire, il apprend qu'il y a une vigne à vendre. Et donc comme Henri, il était le troisième frère, il avait deux frères plus âgés que lui, et donc lui, il démarre avec pas grand-chose, et donc après-guerre, quand il s'installe, il avait vraiment très très peu de choses, donc il apprend qu'il y a une vigne à vendre, il va chez le notaire, il pensait qu'il serait plusieurs pour acheter, il était tout seul. Donc il s'est trouvé tout seul pour acheter la parcelle. Il l'a acheté trois fois rien. Il n'insiste pas sur ces moments douloureux, s'il te plaît. J'ai oublié de vous dire, mais vous vous en êtes rendu compte, excuse-moi, Jacquie, vous êtes à l'ombre ici, donc vous êtes au débouché de la combe, et vous n'êtes absolument pas sur le coteau classique orienté à l'est du vignoble. Vous êtes avec une orientation qui peut paraître un peu défavorable au départ. Et c'est ce qui fait la spécificité du lieu, entre autres ? C'est un des paramètres qui va contribuer à la spécificité du lieu. Au niveau géologique, effectivement, on est sur du calcaire de Camblanchien, c'est une ancienne carrière comblée, donc il y a eu du sol de rapporté, mais ça c'est comme dans beaucoup de parcelles de la côte de nuit, si vous supprimez toutes les anciennes parcelles, toutes les anciennes parrières, ça ne va pas aller bien loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !